Musique Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com Je suis en direct de nos gens pour une conférence organisée par l'association Alternance 243 j'ai donc été invitée aujourd'hui pour assister à cette conférence Cette conférence c'est un début un début d'un commencement d'une campagne qui s'appelle Cahiers et Stylos Cahiers et Stylos pour les enfants de la RDC Donc il y aura une conférence au début et puis des interviews à la fin Suivez Mais le message qui est surtout à faire passer dans cette émission c'est contribuer par un cahier, par un stylo ou autre chose pour aider les enfants de la RDC Donc c'est sur notre site que ça se passe A très bientôt Je vais vous présenter les différents intervenants qui vont intervenir aujourd'hui Nous avons Mia Sara Qui est étudiante, c'est quoi ? Non, vous n'êtes pas étudiante Qui est designer, architecte d'intérieur, c'est ça ? Chez Franklin Aziz, architecture Vous êtes présente, président du groupe d'Otara, club ? Oui, vous n'êtes pas Je ne sais pas Et deuxième intervenant, nous avons Alexandre Negrus Negrus Negrus, excusez-moi Negrus, étudiant en droit, sciences politiques Président des ambassadeurs de la jeunesse Et en troisième intervenant, nous avons aussi Ah, celui-là, il est absent Qui est remplacé par Jedia Amissi Étudiant en économie Et président des étudiants amis du Congo de Dijon Après, nous avons Abdallah Excusez-moi, je ne sais plus J'ai tout mal à prononcer Abdallah Bouet Étudiant en sciences po En ligne Responsable adjoint de la commission humanitaire des ambassadeurs de la jeunesse Et en cinquième position, nous avons M. Gébé Gade Doctorant en droit international et diversité de Rouen Il est aussi vice-président de l'association Internance DSA 43 En cinquième position, nous avons Platini Chimpopo Il a une maîtrise en sciences politiques Maîtrise en relations internationales, sécurité et défense Actuellement, il est étudiant en master droit Il est président de l'association Internance DSA 43 Et en cinquième position, c'est quand même Je suis ingénieur en automatisation des industries Et je suis le secrétaire général de l'association Internance DSA 43 Sans plus tarder, je m'en vais directement vous présenter le projet Cahier stylo pour nos enfants En fait, c'est un projet qui nous unit aujourd'hui Et je m'en vais sans plus tarder vous dire ce qu'on a prévu par rapport à ça La République démocratique du Congo Je présente d'abord ce pays-là C'est un pays de l'Afrique centrale et de la région du Grand Lac Qui a une superficie de 2,345,000 km² Avec une population estimée à 80 millions d'habitants La croissance démographique est venue à plus de 3,2% depuis 2014 Donc c'est d'après le domaine de la Banque mondiale Et en faisant les calculs simples, il y a la règle des 3 simples On arrive à 2,4 millions d'habitants par an Donc c'est ça la croissance en fait de la République démocratique du Congo Et on estime qu'ici 12 ans, la population pourrait atteindre à peu près de 100 millions Donc c'est déjà énorme A ces jours, la République démocratique du Congo compte 7,2 millions d'enfants Qui ne fréquentent pas l'école Donc ce qui représente 28% de la population scolarisable De 5 à 17 ans Par ailleurs, 18 millions d'enfants n'ont pas des fournitures scolaires adéquates Et à cela s'ajoute des tas de délabements avancés De la plupart des infrastructures scolaires Pour la petite histoire, la crise récente du système éducatif congolais S'est manifestée dans les demi-des années 1980 Partons du programme d'ajustement structurel C'est-à-dire qui était étalé de 1982 à 1987 Imposé par les institutions financières internationales aux Aïrs à l'époque En conséquence, le budget de l'État consacrait à l'éducation A connu une chiffre historique passant de 27% à 7% C'est celui qui nous concerne aujourd'hui avec le projet promène C'est évidemment l'ex de l'éducation, c'est un de plus important Pour vous donner quelques chiffres, on a quand même dans le monde 67 millions d'enfants qui n'ont pas accès à la scolarité En tout cas à une éducation de base Et on a quand même plus de 768 millions d'adultes De personnes de plus de 15 ans Qui sont, je ne vais pas dire illétrées Mais qui n'ont pas les bases d'éducation qu'on connait tous Et donc du coup, le Rotary intervient en renforçant l'éducation C'est la formation des différentes personnes Ça va être nous Ici, on a accès à l'école On est facilement tous, je pense On a fait des études et on est diplômés Le Rotary, à ce moment-là, nous va nous aider dans la formation Dans le leadership, dans le métier Différentes choses C'est aussi sur place au développement d'écoles Et donc par exemple, on a un projet qui a été fait Par notre club parrain il y a deux ans Dans une école Où ils sont allés aider à la construction de l'école À la maison de normes des bâtiments Donc ça a été une rénovation entière Avec des panneaux solaires Avec des structures pour les élèves Et puis l'année après, ils se sont rendus compte Qu'on avait élevé les élèves Qu'on avait rénové l'école Mais que les instituteurs, qui étaient au nombre de 6 Étaient dans des logements complètement insalubres Par rapport à ce qu'on connait nous, évidemment Donc c'était, ils logeaient dans des bâtiments Où des toitures avec des chuites Il y avait une mise sanitaire, une douche C'était une cuisine à l'extérieur En Côte d'Ivoire Et donc du coup, ils ont par la suite A été au développement des maisons Ils ont installé les panneaux solaires de la même manière Et c'est tout le village qui progressivement a été chacainé Ce qui fait que ça permet aussi d'accueillir plus de personnes D'avoir des structures plus saines Dans des villages qui sont relativement élevés Pour être rapide et pour conclure sur ça C'est évidemment pas une présentation entre le Rotary et le Rotaract Pour faire une promotion Ce que je dis là, c'est valable pour toutes les autres associations On est ici très nombreux à être investis dans les clubs associatifs L'idée c'est plutôt de parler de cette singularité là du Rotary Du fonctionnement d'un club service Puisqu'on va souvent penser que le Rotary et le Rotaract Ça va être des jeunes notables qui se réunissent Et aussi leur réunion et action Pour avoir un petit peu Une bonne conscience on va dire La réalité c'est que non Quand on intervient dans Rotary, on ne cherche pas forcément un réseau On fait des petites actions Comme on fait là, on va aller distribuer des clémentines Pour avoir un peu d'argent On va être présent sur des marchés On va récupérer des crayons C'est des petites collègues qu'on peut tous faire Et donc l'idée principale et le message que je souhaite vous dire aujourd'hui C'est que l'aide humanitaire n'a pas de frontières Et on peut tous intervenir à notre échelle Et c'est ce qu'on fait ici dans le cadre de notre action pour eux Aider les étudiants quand ils arrivent Pour avoir l'internation en France Tout ce qui est des marchés nutritifs Et aussi pour avoir la culture comme on l'aise Dans notre association On travaille par des commissions Donc moi je suis président De la commission d'affaires sociales C'est pour ça que je suis là présent Ma commission C'est tout ce qui accueille des étudiants Tout ce qui est des marchés nutritifs Quand il y a des étudiants qui arrivent Il faut faire des papiers Il faut aller marcher par l'arbre Et moi j'ai apporté des étudiants Tout ce qui est de marche À la cave Donc tout ce qui concerne l'intégration Au niveau Notre ville du jour Et en France particulier Parce qu'il y a aussi une association Et en fait c'est un peu La ville de France Alors ces projets Qu'on travaille avec Surtout je remercie les ambassadeurs de la GNS Pour les efforts qui ont fourni pour ces projets Moi j'ai fait mes études au climat Au Congo Je sais comment s'étire Pour avoir un épice qu'un cahier Ou un stylo C'est vraiment compliqué Moi je fais partir des personnes Qui ont vraiment galéré au Congo Pour trouver une efficace qu'un cahier Donc j'en rassure qu'au Congo Et surtout à Kitsa à la capitale Il y a beaucoup d'écoles Où les enfants n'ont pas de cahier Ils n'ont pas de cahier Ils n'ont pas de cahier Souvent on partage des failles Ils n'ont pas de cahier Pour écrire Moi j'ai fait ça aussi C'est pour cela Quand j'ai attendu l'initiative L'initiative 2 encore en fois Pour ces projets là Ça m'a vraiment touché Alors souvent on dit L'avenir de la GNS C'est demain Moi j'ai dit l'avenir de la GNS C'est maintenant Il faut que la GNS Prend des initiatives Parce qu'on ne peut pas toujours Pas tout le temps Prend des initiatives Alors qu'est-ce que nous La GNS aujourd'hui On peut faire Qu'est-ce que nous On peut apporter C'est grâce aux associations On travaille aujourd'hui Pour ces projets Donc je demande à toutes les personnes Qui sont là Qui peut nous aider A continuer sur ces projets Parce que c'est vraiment important Vraiment Merci Gédia Et le quatrième intervenant C'est Alexandre Négrus Qui va nous parler De la diplomatie De l'Europe africaine Alors Mesdames, Messieurs Chers amis Chère Mia Sara Donc présidente Durant un écran d'Ouest Junior Secrétaire Générale D'Alternance 1943 Mes chers amis De l'Aveste et Dijon On regrette l'absence De Moria Mais pour cause d'examen Lundi Il a du Il a du Il a du annuler Son voyage à Paris Mais je salue Je salue aussi Tous ceux qui oeuvrent Pour le projet Nicolas Adriane Pierre Antoine Qui sont pas là Mais qui Qui nous ont permis Quand même De récolter jusqu'à maintenant Ces 5000 cahiers De dont on parlait Tout à l'heure Marie Agathe Qui sont dans le public Fatima Tous mes autres amis Je veux remercier aussi Des personnes Qui sont dans le public Les personnes Qui ont fait de nombreux kilomètres Pour venir nous voir Claire Langagne Qui vient spécialement de Lyon Pour l'événement Donc un immense merci Et c'est un grand honneur Que vous nous faites Aujourd'hui Et vous ferez La réussite de notre projet De notre projet En août prochain Je vais pas vous présenter Les ambassadeurs De la jeunesse Ou Ou mon parcours personnel Parce que Je tiens vraiment A soulever une question Dans le monde Des enfants Ont faim Des enfants ont soif Et des enfants Et des enfants Pas de quoi écrire Et des enfants souffrent Des enfants ont mal Et ce n'est pas un regard catastrophé Que je porte sur un continent C'est un regard réaliste Que je porte sur certaines portions de territoire Là je suis accompagnée d'Alexandre Qui est donc président Des ambassadeurs De la jeunesse Alexandre bonjour Bonjour Donc tu fais partie Vous faites partie donc Des partenaires Qui sont avec Alternance 243 Pour ce projet Cahiers et stylos Pour la RDC Pourquoi ? Bien tout simplement Puisque chez les ambassadeurs De la jeunesse On a une commission humanitaire Et qu'on estime Que dans les relations internationales Dans la diplomatie L'humanitaire Est une composante Importante Indispensable Et cette mission Cahiers et stylos D'alternance 243 Nous a tout de suite Touchés Et nous a donné envie De rejoindre le mouvement Et d'apporter aussi Notre expérience Notre force d'action Notre force de frappe Pour pouvoir Développer Les relations Entre la France Et la République Démocratique du Congo Et aussi Par conséquent Europe Afrique En aidant des enfants Qui tout simplement Sont la génération d'avenir Une question aussi Alexandre On vous a vu tout à l'heure À la conférence Très Très touchés Très Vraiment On vous sent investis Vous connaissez La République Démocratique du Congo ? Je connais la République Démocratique du Congo Depuis Je connaissais Antérieurement Avant que je préside l'association Des ambassadeurs de la jeunesse Mais je connais Plus particulièrement Depuis Décembre Depuis décembre 2015 Quand on a signé un partenariat Avec l'association des étudiants et amis du Congo Qui était le premier partenaire Des ambassadeurs de la jeunesse Du coup on avait mis en place un projet culturel La diplomatie culturelle Avec l'AEAC Dijon Et leur président Moria Kabanga Et voilà Depuis Naturellement On s'intéresse à ce qui se passe en RDC Et bien sûr que c'est aussi C'est aussi la mission Notre mission de faire découvrir aux jeunes D'autres pays D'autres crises Et de montrer que finalement Ce qui se passe chez nous en France Je parle de la France Finalement C'est pas si dramatique Qu'ailleurs Tout simplement Je vais finir avec La dernière question Les 5000 cahiers sont atteints Oui Comment vous allez faire Comment vous allez booster Comment vous arrivez donc à atteindre déjà ces chiffres là Parce que 5000 cahiers c'est énorme Comment vous arrivez Vous allez Comment je peux dire ça Comment vous allez atteindre Un objectif supérieur Par rapport à ce que vous avez déjà actuellement Bon déjà je tiens à remercier aussi Toutes les autres associations partenaires Dont le Rotaract Paris Ouest A travers lequel on a obtenu justement ces 5000 cahiers Et je remercie Claire Fontaine Qui nous a fait un très très beau cadeau Une livraison de 5000 cahiers Qui représente plusieurs milliers d'euros quand même Et donc comment on va dépasser cet objectif Tout simplement à travers une énergie indomptable Une volonté Une persévérance Tous les jours Une action avec une organisation De la discipline Il faut coordonner des groupes Comme aujourd'hui Où il faut sensibiliser les personnes Et en mettant dans plusieurs universités Dans plusieurs villes Dans plusieurs pays aussi Et dans d'autres continents des collectes Et bien lorsqu'on aura rassemblé tout ça Et bien on pourrait être fier d'un résultat Au-delà des 5000 cahiers et des 5000 stylos Très bien Merci beaucoup Et bon courage pour la suite Merci beaucoup La première question qu'on doit se poser ici C'est pourquoi nous sommes là ? Nous sommes là parce que nous organisons Toutes les associations qui sont ici Pour organiser un projet humanitaire Un projet qui est piloté par des associations Et un des ressortissants européens, français d'un côté Ainsi que des ressortissants africains Particulièrement congolés de l'autre côté C'est donc un projet qui est mis Comme Alexandre Lapierre dit Et aussi d'autres amis Notamment Guilla C'est un projet qui est mis deux mondes Des continus L'Europe et l'Afrique Et particulièrement la France Et la République Démocratique du Congo Voilà pourquoi parmi les thématiques Qu'on a choisi pour cette conférence Il a semblé bon qu'on parle aussi Des relations diplomatiques Qui existent entre nos deux pays Donc entre la France et le Congo Quoique la France n'est pas Le pays colonisateur du Congo Mais elle entretient quand même Avec notre pays Une relation diplomatique très nourrie Qui se base essentiellement Sur trois points Dont notamment La situation Les relations sur la situation politique et sécuritaire Les relations sur la coopération entre ces deux Etats Ainsi que les échanges économiques et commerciaux Dans mon exposé Je ne vais pas parler des échanges économiques et commerciaux Parce que je trouve que ça n'a pas intérêt pour cette conférence Mais je vais devoir diviser mon exposé en deux Dans un premier temps je vais parler de l'action de la France Dans la situation politique et sécuritaire au Congo Et dans un deuxième temps je parlerai des relations De coopération que nous avons entre nos deux Etats Au niveau des relations politiques et sécuritaires Il faut rappeler que la France A son ambassade au Congo depuis 1960 L'année de notre accession à l'indépendance Même s'il y a eu des moments de tension par moments Comme par exemple la France a soutenu son allié la Belgique Pendant la guerre de la sécession catanglaise Mais il n'en demeure tant moins vrai Que les différents et successifs Gouvernements français Ont souvent été aux côtés des Congolais Pour nous accompagner et nous aider Dans les actions de paix et de la stabilité Dans ces grands pauvres Pour rappel, c'est déjà en 1978 Que l'on retrouve La première intervention militaire De la France aux Haïrs En effet, c'était Pendant que les rebelles haïrois soutenus par l'Angola Avaient envahi la région de Chaba Qui actuellement est devenue la province de Katama Encore découpée Donc l'ampleur des massacres Ainsi que les exactions en 1978 Avaient poussé le président de l'époque A appeler à l'aide A demander l'intervention des Etats-Unis De la France et de la Belgique Alors que les autres lui ont réservé une fin de leur recevoir Les Etats-Unis ont dit non La Belgique, notre pays colonisateur, a dit aussi non Mais la France quand même A travers le président Jusquard d'Estaing à l'époque A accordé les débarquements des régiments étrangers et parachytistes Improgressifs Ce qui nous a permis à l'époque De stopper ces très belles fois Après toutes les tensions qui a eu en termes diplomatiques Dans les pays Après la guerre de l'association Katanguise Après ces tensions des poésies Où on a connu l'aide à la France Les Aïe ont passé A peu près une vingtaine d'années D'accalmure des pays civils Et la famille attend Vers les années 1996 Pour que la situation politique et sécuritaire A ce niveau C'était plutôt la guerre et les génocides au Rwanda Qui avaient exporté leurs conséquences aux Aïe En termes de réfugiés et de rébellions Où on voyait les pays voisins Notamment ici, le même Rwanda, le Tanda et le Burundi Qui ont soutenu une rébellion L'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo aux Aïe La FD en Syne Qui s'emparent des Kinshasa Mais ferme au régime de Mokutu Et donne à notre pays Son nom actuel que la République démocratique Sauf que pour cette fois-là Les conséquences de cette guerre Vont tirer un peu plus longtemps qu'on l'imaginait Notre pays était même sur la voie de l'inclusion Parce que les Comandais qui sont là Ils savent qu'entre 1998 et 2003 Les différentes rébellions Vont même carrément Répartir les territoires de notre pays En quatre administrations Là encore, la France va être un soutien du Congo Parce qu'elle va soutenir certains apports Ainsi que certaines résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies Et au niveau de l'Union Européenne En faveur de la réunification du Congo Et en faveur de la reconstruction de l'Etat Qui était presque en déliquescence J'y parle par là Je pense par exemple à l'accord de Moussaka L'accord de Sanctity Qui a fourni un fort soutien aux Français des Unies Européennes En plus, la diplomatie française doit proposer en ces temps-là Et soutenir au niveau du Conseil de sécurité C'était la résolution 1484 Laquelle va être à la base de l'Opération Artemis C'est aussi la mission humanitaire L'opération qui était aussi une mission humanitaire Impulsée par les autorités françaises Dans le cadre du mécanisme de la politique européenne De sécurité et des défenses C'était afin d'intervenir militairement au Congo Faire cesser les exactions à l'encontre de populations civiles Dans la région de Bounia Et par là, permettre aussi l'implantation De la mission de Nations Unies au Congo L'actuel Moussaka Il en sera des mêmes pour la suite des événements Car au niveau du Conseil de sécurité Au niveau de l'Union Européenne Et au niveau de plusieurs organisations multilatérales La France et les pays, comme on dit souvent C'est le pays qui tient la plus au sujet De la situation politique et sécuritaire En air d'économie Elle est à l'origine, entre autres De résolutions comme la résolution 20-1998 Ainsi que la résolution 22-1977 du Conseil de sécurité J'ai cité ces deux-là parce qu'elles ont quand même Une spécificité énorme La première, la résolution 20-1998 A mis en place une brigade d'intervention rapide Qui a vocation à combattre même les groupes révèles Afin de protéger la population civile Ça c'est une grande innovation Et même une première pour les opérateurs de maintien de la paix Parce que c'était la première fois Que l'on mettait de côté un peu les principes de la neutralité Afin de donner aux forces connisiennes C'était la capacité de combattre et prendre les partis contre les factions rébelles A l'occurrence c'était les 1-23 Et nous reconnaissons que la France a été beaucoup, a fait beaucoup pour cette résolution Après on peut toujours débattre sur l'efficacité ou non de cette brigade Mais il n'en demeure pas en vrai Que c'est un dispositif quand même important Pour la dynamique de la paix dans notre pays La seconde résolution, c'est la résolution 21-1976 Qui essaie de proposer des mesures de la consolidation de la paix C'est une résolution des Congolais qui sont là Qui fait couler beaucoup d'encre et de salive Parce que ça essaie un peu de prévenir la classe politique congolaise Sur les risques de la non-organisation des élections Sur le non-respect de la constitution et de l'alternance démocratique Je pense que mon frère Platini qui est là Va en parler en loin en large Parce qu'il parle de la politique intérieure Mais c'est une résolution en fait de la consolidation Encore proposée par la France Vous voyez donc par là que La France est un des pays quand même Qui diplomatiquement Malgré les tensions qu'il y a eu Entre nos deux pays Qui diplomatiquement essaient de s'activer Quant à la situation politique et sécuritaire Au commun Nos amis, les ambassadeurs de Genèse, Rotaract, Paris-Ouest Nous approchés, nous une association Constituée essentiellement des Congolais Internant de 53, l'AIEAC Pour mener cette campagne Et ces projets humanitaires Qui je pense va essayer d'aider Autant c'est faire qu'un peu Nos enfants A Kinshasa Qui manquent dans cette Vingtième siècle Des fournitures scolaires C'est quand même assez grave Mais ce sont des réalités Je pense que vous avez à côté là Si bien décrit avec son expérience personnelle Dans cette mission Cette mission va aider au moins six écoles Comme l'ingénieur l'a cité Parmi les milliers Un peu défavorisés au commun J'ai saisi cette occasion Pour remercier tous D'être présents pour le lancement de cette campagne Et j'ai saisi aussi l'occasion Pour remercier tous les autres partenaires Notamment Claire Fontaine, Gilles, Ogirana Aussi que tous les autres périodes Qui sont là ou qui ne sont pas là Je pense que je ne vais pas trop vous retenir C'est le peu que j'avais prévu à vous entretenir aujourd'hui Merci Merci Elie Moi je passe la parole à Platine Thibault Qui va vous parler de la situation politique en République démocratique du Congo Bonjour à toutes et à tous Je suis plaisir d'être parmi vous En ce cadre dédié à la future mission Diplomatique et humanitaire Je voudrais tout d'abord remercier Tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence Et mes remerciements S'adressent également à tous nos partenaires ici présents D'abord les gens nous demandent souvent C'est quoi l'alternance 243 L'alternance 243 c'est 243 c'est le plus fixe d'abord de notre pays Et l'alternance c'est les changements vous le savez Et l'alternance 243 c'est une association qui régroupe les jeunes Les jeunes congolais Les jeunes souciés de contribuer au développement de leur pays A travers leurs pays Nous sommes en France Nous faisons partie de la diaspora congolais de France C'est pour cela que nous sommes en ligne tout autour de cette association Pour pouvoir aider notre pays à se développer La diplomatie humanitaire est sans doute l'avenir des relations internationales La diplomatie change, les actions humanitaires aussi La diplomatie classique évolue Elle est concurrencée par les acteurs monétatiques Par des agents issus de la société privée Par des mobiles, des groupes d'experts En fait l'âge d'ordre de la diplomatie classique, de la diplomatie consulaire Et peut-être révolue Je ne dis pas que les corps diplomatiques n'ont plus l'utilité Le loin de là, ils conservent un rôle de choix N'aura un pouvoir incontestable Mais les nombreuses études publiées sur le sujet Notamment sur le multilatéralisme Confirment en fait le lot de questionnement Qu'a pu apporter la restructuration du système mondial Et donc le fait des relations internationales A quoi servent-ils ? Négocient-ils réellement ? Leur rôle se quantitent-ils à la représentation ? Au protocole seulement ? Voilà des questions que se posent les chercheurs Celles de la légitimité et de l'efficacité des institutions Celles de la capacité d'adaptation ou de résilience En fait, dans l'anticomercie Quant à l'humanitaire, que dire d'autre ? Si ce n'est qu'on constate une inflation, des interventions Tantôt pour des succès, tantôt pour des échecs Mais je crois avant tout que le rôle de la société civile Est d'agir plus que jamais face à des institutions internationales Qui ne parviennent pas toujours à servir leur faim Qui, en voulant servir un intérêt noble Rendent les situations pires qu'elles ne le sont déjà On a parlé des politiques structurelles Donc je ne justifie pas ici l'esprit des organisations internationales Je dis simplement qu'il faut une adaptation Et que le résultat de certaines politiques de développement Le monde n'est pas entièrement positif C'est donc un bilan de midi Que l'on peut dresser Et il suffit de regarder les continents où nous travaillons L'Afrique, les provinces de l'Équateur On se partagent leurs stylos et leurs cahiers pour étudier Alors, loin de tout pathos, il est de notre ressort d'agir Et nous le faisons avec un projet simple Apporter des fournitures scolaires Voilà Et les conflits, et ça, Platini l'a très bien dit Les conflits, dans le cas de la RDC, accroissent les inégalités de scolarisation en tout pays Je donne un chiffre Six jours de dépenses militaires suffiraient à financer l'éducation C'est un rapport de l'UNESCO C'est pas un cas uniquement propre à la RDC Mais on retrouve ce problème en Angola, au Tchad, en Kinebiso ou encore au Burundi C'est 21 des pays les plus pauvres dans le monde en fait Qui dépensent plus pour leur armée que pour l'éducation primaire Mais c'est dû à la situation en fait Et donc, l'éducation doit être au cœur des politiques de développement Et tous ces conflits sont un obstacle majeur à la réalisation de l'éducation pour tous Les insuffisances sont nombreuses Et c'est l'esprit de notre opération Cahiers et stylos pour nos enfants, et on le voit La situation est complexe et il ne convient pas de se cacher derrière son petit bois On n'a pas la prétention de vouloir se réunir Mais tout simplement de se rendre utile D'apporter notre énergie, de faire preuve d'humilité et de solidarité À un moment où le besoin se fait sentir Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? ... ... ... Donc après la conférence, je suis accompagnée d'un des membres de l'association Alternance 243. J'ai à côté de moi Aimé. Dis-moi Aimé, qu'est-ce que tu as déjà pensé de la conférence et est-ce que tu peux nous parler très rapidement, nous dire vraiment pourquoi on est venu ici ? Oui, déjà je suis satisfait du nombre d'invités et de l'intérêt que la conférence a suscité. Je pense qu'on a organisé cette conférence sur fond d'un projet, un projet humanitaire qu'on doit mener au Congo. Les projets s'appellent campagnes, cahiers et stylos pour nos enfants. Donc nous récoltons des cahiers et des stylos pour essayer de pallier un temps soit peu aux besoins des fournitures scolaires de nos enfants à Kinshasa et dans une école aussi dans la province de Maniema. Donc voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence en partenariat avec d'autres associations, nos amis des ambassadeurs de la jeunesse et Rotaract Paris Ouest. J'ai compris Aimé, après plusieurs interventions, que vous avez déjà ces 5000 cahiers. Oui, 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 parce que la campagne a commencé le 2 juillet de cette année. Donc on avait déjà récolté quelques cahiers, nous au niveau de l'alternat des A43. Et après, avec les concours de nos amis, les ambassadeurs de la jeunesse et Rotaract Paris Ouest, nous avons pu avoir aujourd'hui les 5000 cahiers. Nous sommes en train de chercher à avoir les stylos, les 5000 stylos. Mais Castellane et Tienne, nous avons besoin de plus. Donc voilà pourquoi nous continuons avec cette mobilisation. Parce que si on peut avoir plus, ce n'est pas mauvais. C'est vrai que même si on a aujourd'hui 10 millions de cahiers, ça ne va pas pallier à toute la difficulté de nos enfants à Kinshasa. Tout ce qu'on fait là, c'est des rabibochages. Parce que la mission de l'éducation, c'est une mission régalienne. Mais nous, on essaie d'accompagner tout simplement les populations qui sont en difficulté pour avoir des fournitures scolaires. Donc voilà, si on a besoin de continuer cette campagne, parce qu'on a besoin de plus. S'il y a plus de 5000 cahiers, ce n'est pas un problème. Du moins aimé, j'ai remarqué, il y a tout type de communautés qui sont là. Mais à mon avis, très sincèrement, il n'y a pas beaucoup de Congolais. Pour ce type, non, c'est vrai, il faut dire clairement, ça touche notre pays, ça touche nos enfants. Aider un cahier, un stylo, c'est rien. Donc dis-moi, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu peux faire passer comme message pour qu'un moment on puisse aussi se réveiller ? Parce que là, vous, la jeunesse, vous voir comme ça, vous motiver pour une cause qui est noble, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je me suis déplacée et que je vous suis depuis le début. Mais qu'est-ce que tu peux dire aussi ? Parce que les gens qui doivent nous suivre, ils doivent comprendre qu'à un moment ou à un autre, parler, parler, ça ne sert à rien, il faut agir. Et donc, vous, là, ce n'était pas la politique. C'était, là, votre but, c'est de ramener ces cahiers, c'est de ramener ces stylos pour aider nos enfants. Parce que l'éducation, c'est tout. C'est notre avenir, notre enfant. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ça ? Bon, moi, je ne doute pas de la bonne volonté des Congolais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont occupés, voilà. Mais seulement, on avait communiqué sur Facebook parce qu'on a une page Facebook, Alternance DSA 43, et aussi d'autres associations, notamment l'AAC Dijon, qui est aussi une association des Congolais, a communiqué aussi largement sur l'événement. Mais bon, après, je n'ai pas vu beaucoup de Congolais. Ce n'est pas grave, on va continuer parce que les campagnes, il y en aura encore. Peut-être que pour la prochaine fois, la mayonnaise va prendre. Moi, je suis Congolais. Si nous sommes là et que nous sommes motivés, c'est qu'il y a bien des Congolais qui sont motivés à changer les choses, à bouger les lignes. Donc, je crois à la bonne foi de notre peuple. Je sais que les Congolais, c'est un peuple qui donne, qui sait donner. Et il suffit que nous aussi, on communique un peu plus, qu'on mobilise un peu plus. Je pense que la prochaine fois, il y aura des Congolais. Merci. Bon, ben écoutez, on est là. Ils attendent des stylos. Ils attendent des cahiers pour que c'est l'année prochaine que ça va passer. Oui, la campagne va se terminer le 2 septembre, si je ne me trompe pas. Le 2 septembre, on va organiser une soirée des galas pour faire le bilan de cette campagne. Et le 8 septembre, je pense, nous serons déjà à Kinshasa pour être en contact avec les écoles qui vont bénéficier des cédants. Donc, pour cette soirée des galas, il y aura plusieurs musiciens, stars congolais qui seront là, qu'on va inviter. Et même des stars ou des musiciens français, mais d'origine congolaise, qui viendront pour essayer de nous donner un coup de pouce. On va les contacter, peut-être à travers vous aussi, parce que je sais que vous êtes bien introduits dans ces milieux-là. Peut-être à travers vous. Donc, nous lançons vraiment un appel, un appel chaleureux, un appel vibrant à tous les Congolais de venir nous soutenir, de soutenir ces projets. Cahiers et stylos pour nos enfants. Il ne suffit pas de plus pour aider. Donc, nous, nous avons commencé. On n'est pas les premiers, on ne sera pas non plus les derniers. Donc, on ne peut pas se bomber les torses pour juste ça. Donc, comme j'ai dit, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du rabibochage. C'est vraiment pour pallier un temps soit peu aux difficultés de nos enfants. Merci beaucoup. Merci. Donc là, je suis accompagnée du président de l'association Alternance 243. Bonjour, président. Aujourd'hui, la conférence de sensibilisation pour la campagne Cahiers et Stylos. Déjà, dites-nous un mot sur la conférence en elle-même. La conférence a été belle parce que l'idée derrière était de sensibiliser la communauté française parce que d'abord, nous sommes en France. La campagne a été bonne. Il fallait expliquer la raison de cette future mission humanitaire, envie d'aider les enfants congolais, les écoliers congolais. Il fallait expliquer d'abord pourquoi de ces projets. Moi, je pense que c'est une belle initiative parce qu'avant de poser l'acte, il faut expliquer aux différents partenaires pourquoi on veut initier ces projets. Dites-nous, président, pourquoi ce partenariat avec ces jeunes étudiants ? D'abord, l'Alternance 243, c'est une association de jeunes qui regroupe à son sein des jeunes congolais. Et si nous sommes en partenariat avec ces jeunes, parce que ce sont des jeunes aussi qui sont là pour aider d'autres jeunes dans des pays sous-développés, notamment la RDC. Et voilà, on a exposé notre vision des cahiers et stylos. Ils ont adhéré. Si les gens veulent vous aider dans vos problèmes, je ne vois pas pourquoi on peut fermer la porte. Donc la porte est grandement ouverte. Ils nous ont demandé s'ils peuvent faire partie du projet. On a accepté. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette conférence avec eux pour expliquer pourquoi cette jonction. Et puis, quelle est la perspective dans les jours à venir concernant le projet. Donc ce projet a commencé cet été. Il va se terminer l'été prochain. Après la fin du projet, dites-moi, président, qu'est-ce qui va se passer au juste ? Normalement, nous avons la campagne lancée officiellement aujourd'hui. Donc le projet, c'est-à-dire l'achénement de tous les matériaux, les fournitures scolaires que nous allons récolter, sera au mois de septembre, c'est-à-dire la rentrée scolaire prochaine. Alors après le projet, nous allons organiser une soirée de gala où nous allons évaluer le bien et le mal, le pour et le contre. Donc évaluer, d'avoir un bilan du projet initié. Donc voilà, le but, c'est d'aider les enfants congolais. C'est ça d'abord le but. Premier, c'est d'aider les enfants congolais. Et puis après, nous allons évaluer pour voir parce que, comme on l'a toujours dit, les projets d'abord pour le moment concernent le Congo. Mais après, parce qu'il y a d'autres pays de l'Afrique subsaharienne qui sont confrontés par la même problématique. C'est-à-dire qu'on pourra élargir ces projets dans d'autres pays. Voilà, donc presque dans tous les pays confrontés, notamment les Mali et d'autres pays qui sont confrontés par le même problème. Très bien. Dites-moi, vous pouvez nous dire un mot pour les fans qui nous suivent sur clebois.com et sur les personnes qui ont aussi envie d'aider nos enfants, de participer à cette démarche. Oui, chers internautes qui suivent Madame Pichou Mangayak, j'apprécie beaucoup parce qu'elle fait très très bien son travail. Moi, j'ai une appréciation qui est très particulière. Je l'apprécie beaucoup. Je suis souvent ces émissions, ces interventions, comment il pose des questions très pertinentes à ses invités. Et moi, je l'apprécie beaucoup. Je pense que vous n'avez pas fait un mauvais choix de suivre cette dame. Et tous ceux qui veulent aider les écoliers congolais, venez, venez la porter grandement ouverte. Venez s'associer à nous. Nous allons ensemble acheminer les matériaux, les fournitures scolaires à Kinshasa. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Comme je dis, on continue à vous suivre. On était là dès le début. On va continuer à suivre Alternance 243 jusqu'au bout du projet. Et bon courage à vous. Je vous remercie Madame pour ça. Merci. Tout d'abord. Bonjour Madame Pichou Mangayak. Depuis le début, on a commencé ensemble parce qu'on a fait pas mal d'émissions par rapport à Alternance 243 et par rapport à cette campagne de sensibilisation, cette campagne de récolte de cahiers et stylos. Aujourd'hui, on voit une avancée. 5 000 cahiers de récoltés. Et ça est belé, c'est beaucoup. Une conférence faite aujourd'hui, des partenariats. Peut-être plusieurs écoles. Peut-être non, il y a plusieurs écoles puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de tout ça et aussi nous dire le nom des écoles qui seront touchées par cette distribution ? Merci beaucoup. Les bilans, en fait, là on est à 5 000 cahiers récoltés déjà. Donc là, c'est grâce à nos partenaires, Claire Fontaine, Engie et puis Energy Assistance. Donc ce sont nos partenaires qui nous ont aidés à récolter les 5 000 cahiers. Donc ça nous a coûté une affaire de 12 500 euros, les tout. Et sachant que le 2 juillet de cette année, 2016, on avait déjà lancé les programmes. Donc c'était cahier et stylo pour nos enfants. C'était beaucoup plus entre nous dans la communauté congolaise. À l'époque, on avait récolté une affaire de 300 cahiers que nous gardons chalousement. Donc là, on a déjà dépassé même les objectifs. Donc les objectifs étaient des 5 000 cahiers pour 6 écoles. N'empêche, vu que les projets avancent très bien, on pourra peut-être élargir encore. Au lieu de 6 écoles, on pourra aller jusqu'à 8, pourquoi pas 10. Donc tout se présente pour l'année prochaine, ce sera pour la rentrée de l'année prochaine ? Évidemment, c'est pour la rentrée de l'année prochaine, 2017-2018. Du coup, ces lancements d'aujourd'hui, nous allons arrêter la campagne. C'est pour le mois de juin, fin juin 2017, que nous allons arrêter la campagne. Et au mois de septembre, le 2 septembre, nous aurons une grande soirée de gala. Donc j'en profite pour inviter tous nos frères congolais. C'est sûr qu'il y aura des musiciens. On va s'entretenir avec les amis pour voir quel format, comment ça va se présenter les choses ce jour-là. Et après, juste la soirée de gala, on ira à Kinshasa pour la distribution. Ça va se faire simultanément à Kinshasa et puis dans les provinces, c'est-à-dire dans Mani, pourquoi pas le Bumbashi ? Junior, on voit une avancée dans tout ça. Alors, dis-moi, tu peux encore me redire, encore une fois, pourquoi cette motivation ? Parce que c'est une association, ça n'a pas de but lucratif, vous êtes là pour aider. La jeunesse congolaise est en train de bouger. Je pense qu'elle bouge déjà. Mais la génération qui arrive a l'air de vouloir booster les choses encore plus. Tu peux nous dire un peu, un petit mot ? Évidemment, on a l'air de booster les choses encore beaucoup plus. C'est vrai, aujourd'hui, la communauté congolaise, la diaspora, même les Congolais là-bas au pays sont beaucoup plus intéressés à la politique. C'est bien. Donc, c'est la politique qui dirige. Mais au-delà de la politique, après tout ça, moi, je me dis, il y a des secteurs vitaux auxquels nous devons faire attention, auxquels nous devons apporter au moins le mieux, le petit que nous pouvons apporter. Donc, c'est pour cela, nous, on s'est dit, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un homme. On ne peut jamais parler du développement sans éducation. On ne peut jamais parler de la croissance. On ne peut jamais surpasser l'éducation. Donc, c'est pour cela, l'éducation étant l'élément moteur du développement. Nous, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas apporter le peu qu'on a pour l'éducation, c'est-à-dire les cahiers et stylos. Ça nous fait mal de voir les enfants jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, étudier sans cahiers, c'est partager les stylos. Ça fait mal. Ce n'est pas digne d'un grand Congo. Raison pour laquelle on s'est dit, pourquoi ne pas travailler dans ce domaine-là, c'est-à-dire aider les enfants paliers, sachant que nous avons aussi d'autres projets à venir, des grands projets, bien sûr. Donc, je pourrais même vous mettre la piste à l'oreille. Donc, on a un projet, on est déjà en train de travailler sur ça. Donc, d'ici là, on aura une grande bibliothèque numérique. Donc, c'est l'idée de l'alternance 243 et c'est financé par nos partenaires. Donc, d'ici là, on sera à Kinshasa pour ça, pour la faisabilité et puis l'installation même des matériels. Je suis fière de vous, c'est très bien. Voilà une jeunesse qui bouge, voilà une jeunesse qui a envie de faire des choses pour son pays. On ne peut que les féliciter et les soutenir. Donc, comme d'habitude, moi je suis à côté d'eux. Je vais suivre le déroulement de tout ça. Je vous montrerai les images. Et n'oubliez pas, cahiers et stylos. Cahiers et stylos, faites vos dons. Il y a la page sur Facebook d'alternance 243, ils n'attendent que ça. Un cahier, un stylo, c'est rien. Mais le bonheur et le sourire sur le visage d'un enfant, c'est tout. Voilà, c'est ce que je voulais. A très bientôt sur notre site clébois.com Sous-titrage Société Radio-Canada